Ouvre les yeux, lève les yeux, regarde mes traces ont disparu sur les chemins de ta vie, regarde mon odeur s'est dissipée dans ces parfums qui t'enivrent, regarde mon visage devient flou à ta mémoire, c'est de la fumée que tu emprisonnes, c'est un mirage qui t'égare, c'est un rêve en plein midi, je suis l'ombre d'un passé qui comme un puzzle a été rangé, je suis les vestiges d'une histoire qui ne s'est pas écrite, je suis le conte que tu racontes à tes enfants le soir au coucher, pour toi je suis, il était une fois. Alors j'ai un ouvrage qui est sorti il y a trois mois, qui s'intitule Agonie Féminine, avant ça j'ai publié un poème aux éditions Folle Asile, c'est une édition française, et puis après cette première publication j'ai sorti ce recueil de poèmes. Alors je vous présente mon recueil de poèmes qui s'intitule Agonie Féminine, qui est paru en décembre 2018 aux éditions Mayotique à Abidjan. C'est un livre qui contient 43 poèmes, 88 pages, avec trois parties. C'est la vie qui m'inspire, c'est les rencontres que je fais. Je l'ai dit, je suis psychiatre, et dans le quotidien de mon activité professionnelle, je rencontre des hommes et des femmes qui peinent sur le chemin de la vie. Comme moi-même il m'est arrivé à un moment de peiner aussi sur le chemin de la vie, de passer par des épreuves difficiles, comme vous certainement. Et bien c'est de ces rencontres-là que se nourrissent mes poèmes. C'est des échanges que j'ai, c'est des faits divers parfois qui m'inspirent. Et je trouve que par la poésie, j'arrive à exprimer des choses. J'ai une écriture qui est assez intimiste. Même si le titre c'est Agonie Féminine, ce recueil est un hymne à l'espoir. C'est un appel à l'espérance. C'est que déjà demain est. Et que quelle que soit la difficulté des épreuves que vous traversez, quelle que soit la longueur de la nuit, certainement une phrase que vous avez déjà entendue, et bien le jour viendra. Et ce recueil-là, je l'ai écrit pour redonner de l'espoir à ceux qui traversent des moments difficiles. C'est l'idée que lorsqu'on croit, rien ne doit nous bloquer dans l'épreuve. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, il faut pouvoir se souvenir que derrière tous les nuages sombres, il y a un soleil qui brille. Ce sont des paroles d'espoir. Ce sont des paroles qui ont été écrites pour relever les personnes, pour que vous, qui passez par un moment difficile, ou vous, qui avez gardé au fond de votre cœur un souvenir douloureux, vous puissiez vous en débarrasser pour avancer. J'envisage de continuer à écrire, d'écrire encore, en tout cas j'ai dans le tiroir un autre recueil de poésie, toujours de la poésie intimiste, donc qui va parler des sentiments, de ce que l'on a à l'intérieur, mais qui je pense parlera des mères et des enfants en difficulté. Je pense que j'évoquerai aussi des thématiques liées au travail.